Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'âge de 18 avril, solennement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazique. En ce 76e anniversaire de cette victoire, qui marqua la fin de la guerre en Europe, rendant hommage à tous les soldats alliés français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui, sur terre, sur mer et dans les airs, y unirent leurs portes pour vaincre le fascisme et l'immagisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les campes pour pouvoir soudre, massacrés, portés, fusillés pour un coup de résistance, morts en captivité ou infrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la sécurité de notre civilisme. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalistes menacent la paix, la sécurité et des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans l'air, l'Union Française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. L'Union Française des associations Journée nationale du 8 mai 2021, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Geneviève, Darius Sec, ministre délégué auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945, par deux fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie, enfin. Après tant de souffrance et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée. Même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achètent. Une joie bouleversée remplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celle de la peine à fleur. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en plus a jamais changé. La seconde guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliée par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de ces et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 1940, l'ombre de l'occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montaient, tandis que la répression fordait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Maux-Volérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de tout France, elle nouait un pacte avec la victoire et, par la voix du colonel Leclerc, regardait des gens vers Ostrasbourg. A l'instar d'Hubert Germain, dernier des combagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées à l'île, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfective. Entendons les mots de Malraux, un monde sans espoir et irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier, comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconstitue. Sous-titrage Société Radio-Canada